Non mais ça, je le fais pas, c'est clair. Je ne le sens pas du tout celui-là. Il faut se dépêcher là. Allez, allez ! Allez, presse pas. Wow. Salut à toutes et à tous, heureux de vous retrouver depuis Grasse sur la Côte d'Azur pour la Grasse sur Bandon Hill. Une compétition de VTT de descente qui rassemble les meilleurs pilotes du monde. Pour eux, le concept est relativement simple, partir du sommet pour arriver le plus vite possible en bas en parcourant un tracé de 1200 mètres plein de bosses et de centaines de marches. Et vous savez quoi ? Je vais peut-être y participer et je vous cache pas que ça me fait vraiment flipper. Première étape, repérer. Alors déjà, ça c'est le saut de l'arrivée celui-là. 5 mètres de long sur... Je pense que tu passes là facile. Même plus haut, tu dois passer à 2 mètres 50. Donc celui-là, par exemple, je vais l'éviter ce saut. Ah ouais ? Ah bah ouais ! Je vais quand même pouvoir normalement sélectionner les passages que je vais pouvoir faire. En tout cas, les sauts que je vais pouvoir éviter. Je sais pas si ça m'a rassuré de voir ce truc-là. Wow ! T'as vu l'enfilade ? Ça tu vois, c'est l'exemple type de choses dont on se rend pas compte à l'image. Sens-tu la joie sur mon visage ? Je le savais que ça allait être comme ça. Et les gens, ils se font jamais mal ici. Ah, il y en a deux ou trois, ils sont gardés. Le vélo, il est mort, mais ça va. Ils ont eu des petits bobos aussi. Mais déjà, je peux vous dire que ça, c'est typiquement le genre de saut que je ne ferai pas. Parce que j'ai pas l'habitude. C'est trop engagé pour moi, le risque, il est trop important. Là, il suffit que je sois trop court, je me défonce. Je suis trop long, je me défonce. L'objectif du jour, c'est pas de se faire mal. Ça, j'aime bien, tu vois. Ça roule, pas de marche. Il faut pas tirer tout droit. Il y a de la marche. J'ai envie de te dire, j'espère que je serai touché par la grâce. Je crois qu'ils sont en mode repérage. On va les rejoindre. On va choper des infos. Ça va bien ? Ça va ? Ça va ? Ça repère, là ? Ouais, on repère. Ah bah, on va venir avec vous, alors. Salut. Ça va ? Ça va bien ? Ah, wow. Donc tu passes là, là ? Moi, je passe là, ici. Ah bon ? Ouais. Ici ? Là, ça a l'air un peu plus large. Ah oui. On va venir ici à tourner. Là, t'arrives vraiment tout droit de là-bas. C'est sur quelle durée ? Enfin, ils mettent combien, les meilleurs ? Vous allez mettre... Les meilleurs ? Une cinquante-sept ? Ouais. Ça envoie, quoi. Il y a la même, c'est que là-bas. Est-ce que c'est une bonne race ? Pour moi, honnêtement, c'est la meilleure. Je vous promets. Pourquoi ? Parce que la track est rapide, technologique, et elle a tous les jumps. Ok. Mais c'est sûr. Ok. Pour les autres races, c'est pas sûr. Ils tentent de faire ça dangereux et de faire les riders crash, parce que les vidéos, oui, des gens crashent. Ici, ils sont sensibles. Ils disent, non, nous ne voulons que les riders s'entendent. Et je pense que c'est pourquoi j'aime venir ici. Je pense que c'est brillant. Ok. Et c'est tellement rapide, quand tu es sur les stairs, tu... Oui, c'est tellement rapide. Oui, je pense que c'est parfait. Vu que je roule assez peu, j'ai une question qui peut paraître un peu basique. Ok. Mais quand je suis sur le bike, évidemment, notamment sur les zones de marche, est-ce qu'il faut que j'ouvre un peu les jambes pour m'équilibrer ou plutôt que je reste un peu fermé ? Pour l'autre, ton corps reste droit ou que ce soit le vélo qui penche. D'accord. Donc les jambes, il faut vraiment qu'elles soient au maximum, qu'elles puissent en écart, pour pouvoir vraiment, tu vois, lui laisser du jeu. Ok. En quelque sorte. Vous l'aurez compris, le seul amateur ici, c'est moi. Les 30 autres pilotes présents aujourd'hui sont semi-pro ou pro et certaines viennent même de l'étranger. Bref, les choses sérieuses vont commencer. Il est temps de s'équiper pour les recos à vélo. Et pour ça, je peux compter sur l'aide précieuse de Jean-Pierre Bruni. Là, j'ai rejoint Jean-Pierre Bruni, qui est l'organisateur, enfin directeur de course de cette épreuve. Et Jean-Pierre, il m'a proposé non seulement de participer, mais aussi de m'équiper intégralement. Jean-Pierre, pour ceux qui ne savent pas, c'est le papa de l'un de nos plus grands champions français, Loïc, Loïc Bruni. Normalement, je suis entre de bonnes mains. Il va me filer du super matos. Et ça, c'est un matériel de toute façon juste incontournable. Incontournable. Incontournable dans cette discipline où quand même, ça va vite. Déjà, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc au niveau fédéral, c'est obligatoire. Par sécurité aussi. Après, la chute, si tu tombes, ça te fait toujours mal. Évidemment. C'est quand même des protections pour éviter les grosses blessures. Bon, écoute, moi, ça me rassure en tous les cas. De toute façon, c'est obligatoire. Et heureusement. Heureusement parce qu'on a fait le petit repérage. Et il y a de nombreuses occasions de chuter. En plus des équipements, JP me prête son vélo de DH. Un vélo que je n'ai vraiment pas l'habitude de rouler. Autant vous dire qu'il va falloir que je m'adapte rapidement. On va voir la première descente. J'espère que ça va bien se passer. Je vais enfin pouvoir découvrir ce vélo. Et découvrir les premières sensations. Je vous avoue, j'ai un petit peu d'appréhension avec le repérage à pied. Ben voilà. Je croise les doigts pour que ça se passe bien. Allez. C'est bon. C'est bon ? Allez, c'est le début des recos. Je pars pour 1200 mètres de piste à travers la vieille ville de Grasse. Pour l'instant, j'avance avec beaucoup de prudence. Et donc à une vitesse plutôt réduite. Malgré tout, je me motive à prendre ce jump qui, même s'il n'en a pas l'air, fait bien flipper. Parce qu'on atterrit dans des escaliers et il y a ce virage qui arrive très vite. Wow. Mais bon, la différence de niveau entre les riders confirmés et moi, qui n'a clairement, je le répète, aucune expérience en DH urbaine, est vraiment frappante. Il n'y a qu'à voir les images. Ça y est, je me suis fait une première descente. Je suis content parce que ça s'est plutôt bien passé. Et puis surtout, j'ai pu avoir les premières sensations. J'ai évité les deux gros sauts, évidemment, s'ils sont beaucoup trop techniques pour moi. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a certaines parties qui sont très physiques, comme par exemple le passage des marches à la fin. En fait, ça ne s'arrête jamais. Et franchement, ça tire vraiment sur le cardio. Et puis voilà. Mais en tout cas, ça y est, j'ai testé le bike. Il pardonne beaucoup, heureusement. Je te remercie vraiment de me laisser l'opportunité de découvrir et de tenter de participer. Mais tu confirmes qu'on est très loin d'une course d'initiation. Là, on est clairement… Ce n'est pas du tout ici. On voit les pilotes qui sont là. Ce sont des initiés, ce ne sont pas des novices. Et puis ça fait partie du top mondial quand même. Là, il y a un gros gratin de pilotes et des spécialistes de descente urbaine. Bon courage. Merci. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Allez, go ! Normalement, on a droit à deux passages chronométrés. Moi, stratégiquement, je ne vais en faire qu'un. Parce que c'est vrai que c'est une discipline qui est quand même très intense. Je vais tenter de faire le meilleur chrono sur un seul passage. Et puis voilà. Mais je suis assez excité. Mais flippé. Encore une fois, je vais en faire plus. Encore une fois, je vais en faire plus. Encore une fois, on a l'air. Encore une fois. Je vais en faire plus en un moment, mais je vais en faire plus. 4, 3, 2, 1, la vie ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501